Oui, vous? Je préfère poser huit questions. Huit? Projet national. Est-ce que c'est ça, un projet national? La nation québécoise existe indépendamment de ce que vous pouvez en penser. C'est quoi de plus que l'existence de la nation québécoise? Un projet national. Personne ne l'eut. Deux. L'État canadien nie la question nationale québécoise. C'est ça. C'est faux. L'État canadien ne nie pas la question nationale. Il était même prêt à admettre l'existence de la nation québécoise dans l'accord du Québec. Toute la bourgeoisie québécois-canadienne voulait signer ça. D'accord, vous l'avez? Oui. Trois. Les paramètres qui ont changé, les paramètres qui ont pas changé, prendre 40% de votes pour l'indépendance au premier référendum, 49% au deuxième, puis aujourd'hui on nous dit que les sondages donnent 33%. Question. Comment se fait-il qu'il y a 33% d'appui pour se libérer? Puis qu'il y a 77% d'appui qui disent, non, non, on adore être exploités. Curieux. Quatre. La position des ML, on a dit que la position des ML n'était pas correcte. Mais quoi la position des ML? En quoi elle n'est pas correcte? Personne ne nous l'a présentée. Moi je vous dis, elle n'est pas banque. Passons sur les ventes. J'en connais très bien la position des ML. Cinq. La question c'est pas la nation puis définir la nation. La question c'est définir l'oppression nationale. S'il y a oppression nationale, il y a résistance nationale, et t'as ton indépendance quand tu passes un référendum. Exemple, Irlande. Mais si t'as comme 3% de votes pour arrêter l'oppression nationale, est-ce qu'il y a oppression nationale sur le peuple québécois? Ou est-ce que le peuple québécois est devenu une nation opprimante, oppressive, sur les Premières Nations? Plan Nord, c'est quoi ça? Aller se promener en haut, aller chercher le minerai, on les a crissés noirs de la vallée du Saint-Laurent, puis on va les recoigner dans le Nord à cette heure, parce que c'est là qu'ils sont les mines. Qui te fait ça? Les Anglais, Charest, puis la même Marouette de la même chose. Autre point qui a été dit, on va faire chier les riches, on va faire l'indépendance. Mais non, le père Parizeau, il en veut de l'indépendance. Les millionnaires, tu vas faire chier de partie des riches. Quoi là? La nation est une construction capitaliste, tout simplement. C'est un jour, il t'a raison, monsieur l'anarchiste. Ça n'existe pas avant. Un jour, ils ont construit des frontières, autour de la France par exemple, pour pouvoir installer des barrières douanières, construire les usines à l'intérieur, contrôler en exclusivité leur marché national, et exploiter leur prolétariat national. D'où les nations sont-ils. Si vous pouvez conclure. Oui, je conclue. Le problème aujourd'hui, c'est que les mines qui ont créé les nations, les états-nations, avec les frontières, sont en train de les faire sauter. D'où le problème des nationalistes qui veulent revenir en arrière, parce que les grains comme des marais, ils n'en veulent plus de frontières. Ils ont délocalisé leurs usines en Chine. S'ils mettent des barrières douanières au Canada, ils ne peuvent plus ramener le stock construit par leur usine installée en Chine, ils ne peuvent pas le ramener sur le marché canadien. Donc, ils n'en veulent plus de frontières. Donc, la question nationale est devenue une contrainte pour eux. OK. Là, on va... Je crois que les panélistes vont tenter d'aborder quelques des questions que vous leur avez posées. Est-ce que quelqu'un, M. Guillet, peut-être financer? Bien, juste pour les paramètres qui ont changé, c'est le bout que j'ai skippé de ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'essentiellement, souvent, on voyait le peuple canadien-français comme les nincres blancs d'Afrique, les porteurs d'eau, et les gens comme Raoul Leroy parlaient quand même du concept de nation prolétaire. Ce qui était, dans une certaine mesure, on peut cautionner cette idée-là jusqu'à à peu près aux années 50-60, il y a eu la Révolution tranquille où la bourgeoisie francophone canadienne-française-québécoise a vraiment appris de plus en plus d'expansions. Là-dessus, on peut pogner. Donc, le concept un peu du port québécois porteur d'eau est de moins en moins vrai. La nuance que vous avez amenée entre la nationaliste des nations, ce qui est foqué avec la question nationale au Québec, c'est que la question nationale au Québec, c'est peut-être un des rares peuples, pour une raison, entre autres, résumé, Révolution tranquille, on fait tout ce qu'un État moderne, historique, en Occident, a fait. Séparation d'Église et de l'État, État moderne, etc., etc., sauf la constitution d'un État indépendant. C'est la seule affaire qu'on n'a pas faite. Ce qui a créé une contradiction qui fait en sorte que le peuple québécois était dans une position presque unique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on est à la fois un peuple opprimé et à la fois une nation oppresseuse ou exploiteuse. Le rôle du Parti québécois dans le matage des populations autochtones, notamment pour les parages, les négociations dans les années 80-90, c'est quand même patente. Et c'est une des raisons pourquoi il faut absolument couper l'herbe sur le pied des nationalistes si bourgeois, si on prend un concept comme ça, pour justement prôner l'indépendance d'un point de vue des travailleurs. Pour revenir sur le statu quo, la position des Mao, je ne sais pas si j'ai eu la bonne position des Mao des années 80, j'ai juste lu le livre du PCO sur le référendum de 80, et essentiellement la position du PCO, c'était ni oui ni non. Annulation. Annulation. L'annulation, c'était ni oui ni non. Le camp du oui et le camp du non représentent tous les deux des intérêts de la bourgeoisie, donc on annule. Mais en faisant ça, ça fait quoi? Ça cautionne le camp du statu quo, le peu, peu, pas. C'est un peu comme la position de boycotter les élections de maintenant. Si tu ne prends pas position de maintenant, tu peux juste cautionner le pouvoir d'une façon indirecte, même si c'est le contraire de ton attention au premier. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir sur ce sujet-là, sur les différents sujets qui ont été soulevés par le monsieur? Il y avait un monsieur dans le fond? Est-ce que c'est à sa rapport? Non. Ok, parfait. Moi, je vais répondre à la... Tiens, c'est qu'il y a une question. Qui est la... Il faut définir un peu l'oppression. C'est, il faut la montrer, il faut la dire. Mais c'est important de ne pas baster le projet de nationalisme là-dessus. Ce serait tellement facile de mettre une photo, puis c'était un affaire, puis faire oui, non. On aurait un pays de même attaque. Mais je pense, fondamentalement, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça serait complètement aberrant de prendre l'optique de l'anglais, bourgeois, capitaliste, pour faire part, etc. Le projet nationaliste doit porter quelque chose, doit porter... J'utilise à fond le mot projet, mais allons-y. Porter une participation sociale. Porter aussi la destruction des classes bourgeoises, ou moins québécoises pour le moment. Et ensuite, dans une autre optique, les classes internationales, comme monsieur a dit, se doter d'un état, ça peut aussi bloquer ces dites classes-là, qui se décon... qui localisent de plus en plus. Alors c'est ça, c'est... C'est sur ça qu'il faut baser ce projet-là de pays. C'est pour ça le pays. Alors c'est pour répondre rapidement à la question. J'espère vous avoir répondu. Est-ce que c'était sur ce sujet-là? Non. S'il n'y a pas d'autres interventions là-dessus, on va passer à monsieur dans le fond. Bonjour. Bon. Petit commentaire, puis c'est dans le côté d'une question. Je suis enceinte à travers la construction. Je faisais plus de temps en construction. Lorsqu'on se retrouve dans le camion de midi avec nos sandwichs, les questions de l'union des forces internationales, personne n'en parle. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, c'est comme des beaux concepts. Quand tu travailles, de tous les travailleurs que j'ai connu, il n'y a pas personne qui se dit l'union des travailleurs internationales. Ils ne disent même pas l'union des travailleurs au Québec, mais encore moins l'union des travailleurs au sein de même de la centrale syndicale. Donc, juste en... Donc, c'est pas pour chialer, c'est juste pour ramener des affaires. Quand on dit, on va faire l'union des travailleurs du Québec, qu'est-ce qu'on va faire l'union des travailleurs canadiens, puis après ça, il faut comme, oh boy, c'est beau, c'est un beau projet, mais on est loin d'accouler. Un moment des affaires. Deuxième des choses. Dans les... Ce que je regarde dans le truc, je pense que c'est moins un petit peu plus de la gauche ici, c'est ici, c'est ici, c'est à l'aise. Sur, j'étais content d'entendre m'intresser parmi les années qui sont la présente en anglais aussi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand on parle de la question de la langue, Oups, c'est un fascisme. Alors que la question de la défense de la langue, moi, je pense que c'est une défense de la biodiversité culturelle et de la biodiversité des langues. On est capable de défendre la biodiversité des espèces. Dans le monde, on défend l'écologie, mais oh, quand ça vient sur les questions de langue, on a plus de misère. Donc, j'ai entendu un peu certains canais dire, genre, faire un projet plus... Puis on distance un peu des questions de langue. Donc, je voudrais plus entendre sur ces deux choses. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça que je ne suis pas communiste et au bout de nationaliste. C'est que, malheureusement, je ne suis pas ici pour nier l'exploitation italienne parce qu'elle existe partout. Même si on fait un gros salaire, il reste qu'il y a des patrons, etc. et ces patrons-là font partie d'une autre classe. Ce n'est pas la nôtre. Cependant, c'est pour ça qu'il faut bâtir sur un autre sentiment. Plusieurs d'entre nous, sûrement ici ce soir, se sentent québécois. Du moins, moi, je le sens. Je me sens différent, particulier, meilleur. Non, nullement. Alors, on croit qu'il faut bâtir là-dessus sur ce sentiment-là, ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi. Ce sentiment qui peut être insufflé à tous et à toutes. Tout qu'on provienne, quelle que soit notre culture, etc., un sentiment qui doit être inclusif. Sur la question de la langue, oui, ça rentre dans la question nationale. Pour nous, ce n'est pas une différence qui crée une rupture avec les autres peuples, mais bien une particularité qui rend les choses intéressantes. Et ce genre de particularité-là crée un peu l'être humain, une volonté aussi de partage, etc. On est contre l'hégémonie d'une seule langue, d'une seule culture, au profit d'un certain calme internationaliste. Dans cette optique-là, la défense de la langue, surtout, a souvent été associée à la défense du pays et avec raison. Cependant, il reste qu'il faut qu'on aille à une rupture face aux autres langues, face aux autres cultures. Alors, le projet doit être inclusif, mais aussi avoir certaines particularités. Par exemple, la défense de la langue française, tant que ça ne manquait pas sur les libertés des autres. Merci. Plein de choses à dire. Les amis de la construction qui mangent leur sandwich, ils ne parlent pas non plus de la loi de la gravité. Mais la loi de la gravité les affecte quand même, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est un peu abstrait souvent l'internationalisme, puis il faut, c'est abstrait, les gauchistes s'engargarisent beaucoup, mais on a de la misère à donner un contenu concret à notre internationalisme. C'est à partir d'ici, paradoxalement, le meilleur endroit pour donner un contenu concret à notre internationalisme, en boycottant les entreprises ou en faisant des actions directes sur des entreprises qui font des trucs méchants-méchants, soit à Israël, soit aux Irlandais, soit à moi, peu importe. Mais c'est vrai que, de façon générale, on dirait internationalisme comme si ça ne voulait rien dire, mais ces théories-là, ces points théoriques-là, ces actions-là, il faut qu'elles nous servent à saisir le réel et à le transformer. Concernant, c'est aussi important, moi, la question de l'oppression nationale, parce que moi, j'en constate des indices d'oppression nationale, mais bon, comme je suis moins dépendantiste que vous, je les mets moins de l'avant, mais je trouve ça, par exemple, la question de la langue, je suis le premier à dire que c'est quoi cette obligation-là de parler anglais? On a littéralement le cerveau javelisé par ce principe-là qui consiste, en fait, à être obligé de parler une langue qui n'est pas la nôtre. En fait, si tu es né anglais, tu parles anglais, évidemment, c'est bingo, continue mon vieux welcome, etc. Sauf que si tu es un francophone, pourquoi tu es né dans une communauté francophone? Pourquoi tu serais obligé d'apprendre l'anglais pour gagner ta vie? On ne parle pas d'un privilège, on parle de gagner sa vie comme tout le monde. Pourquoi, est-ce que le monde de Dolbo, Mastastassini, il faudrait qu'ils parlent anglais? Il y a plus d'innoût d'anglais dans ce point-là. Ils devraient apprendre les nous. Ils pourraient parler avec leurs camarades et nous, puis participer au rayonnement d'une langue qui est en voie d'extinction, contrairement à l'anglais, qui ne l'est pas tellement. Je n'ai rien contre l'anglais, mais justement, si on accepte le principe de diversité, puis qu'on va jusqu'au bout, mais bon, c'est léger kiss, les premiers à avoir obligé l'anglais au cégep, etc. Dans le réseau de l'éducation, des universités anglophones sont financées de trois à quatre fois plus que les universités francophones. Moi, une manif pour ça, ou contre ça, plutôt, j'y vais. Parce que c'est un indice d'oppression. C'est de la discrimination. Changer le mot francophone par noir et anglophone par blanc, et puis ça fait scandale dans toute la communauté anarchiste. Alors, si vous organisez une manif comme ça, je suis le premier à y aller et à convaincre mes collègues anarchistes que vous êtes génial. on va le faire. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est le contraire. Parce que là, les indépendantistes sont toujours à manifester devant des symboles. Ce n'est pas pour rien. Il manque un ancrage matériel au discours. C'est devenu baffoureux un peu, votre affaire. Faire attention à ça. Comment en a-t-il dit, c'est qu'il y a ? Pour la fraternité internationale des travailleurs, tu sais, tu es dans un... Très de la construction, je suis dans une cuisine d'hôpital. C'est clair qu'à 8h15 après la Courroie, on ne parle pas d'international. on ne parle pas d'international. Sauf que par hasard, on est tous allés en bleu et on n'aime trisement pas ceux qui sont allés en blanc quand ils viennent nous faire la morale. Puis on mange à côté d'un conteneur qui est daté de 1963 et on veut toutes une salle de repos. Il y a quand même des luttes et des identités. Là, j'enlève un peu mon chapeau d'alternative socialiste et il arrive avec une verre plus personnelle. On a parlé que la nation a été étonnusiste. On a quand même deux formés en histoire. On a lu à peu près de gauche, on a lu Thompson et on a lu Zimbabwe. C'est vrai que la nation est dans une certaine mesure un processus construit au 18e, 19e siècle. Le mot même de nationaliste devient un vocabulaire courant qu'à la fin du 19e siècle. C'est quand même une façon hyper tard historiquement. Il y a quand même une conception bourgeoise du nationaliste, c'est-à-dire la conception traditionnelle. C'est peut-être la différence que je dis. Il y a vraiment une conception bourgeoise du nationaliste qui est l'État-nation. Il y a quand même une conception populaire de l'identité. Là-dessus, j'aimerais t'entendre un peu élaborer. On parlait de l'importance de la question de la langue, l'importance du peuple dans le rôle de la nation et un peu la conception populaire de l'identité qui ne rentre pas nécessaire dans le cadre bourgeois. C'est une question larve. C'est pas fait. C'est-à-dire qu'il y a l'État-nation. C'est-à-dire qu'il y a M. État-nation. C'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a